Pardon ! Moi j'en ai marre là, il y a ma mère qui squatte la salle de bain depuis deux heures, j'ai même pas le temps de me coiffer, j'ai une tête de bolosse ! Oui, oui, oui ! Bah oui, c'est relou là ! Oui, 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 elle est là ! Ta mère prend un peu la maison pour une talasso ! Oh, vous exagérez, ça va, elle prend mieux chez ma dent, c'est pas non plus ! Ah ! Je vais m'installer dans le salon de repos parce que ce bain m'a épuisée ! La 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 la... Hé on a plus de coton tige ! Parce que tu sais ce que c'est qu'un coton tige, toi ! Ouais très drôle ! C'est quoi ce loup ? C'est nouveau ? C'est toi qui sens comme ça là ? Bah quoi, ça sent hyper bon, c'est l'acier trempé pour homme. J'ai pas faim toi ! Ça va, toi avec ta coupe de bolos là ! Oh, 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 on se calme. D'ailleurs, Paul, tu sais toujours pas pourquoi elle veut nous voir, t'as c'est peu ? Non, ça doit être pour un truc d'orientation, genre APB, tout ça. Ah bon ? Orientation au début d'année ? Bizarre, non ? Ben non, c'est carrément normal, hein. Bon, maman, t'as pas un élastique, c'est le bête ? Vas-y. Hop. Eh ? On dirait des jumelles ? Mais grave. Alors là, pas du tout. Quelqu'un m'apporterait une tisane, ce serait adorable. Comment ça me gonfle ? Eh, bah les bébés, 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 bébés. Non, mais enfin, faut avouer que mamie, des fois, elle est un peu... Envahis chiant. Ouais, c'est ça. Envahis chiant, ouais. Eh chatoune, on va être à la bourre, hein. Allez, go. Oui, oui, j'arrive. Maman. C'est qui ? Ma mère. Très drôle. Alors là, le jour où ta mère et ma mère se retrouvent en semblant à la maison, je t'en supplie, fais-moi piquer, quoi. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Monique. Oh merde, il est là. Gabriel, j'ai quitté ton père. Quoi ? Bon, enfin, maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne le supporte plus. Il a passé les vacances à faire le joli cœur avec la voisine du camping. À ce qui paraît, je suis trop plan-plan. Je ne le fais plus rêver. Ah, parce qu'il fait rêver les foules, maintenant, Jean-Pierre ? Et vous comptez ? Je vais m'installer ici pour l'instant, puis je vais réfléchir. Ça serait moi, ça serait tout réfléchir. Oui, ben, non, rajoute pas, toi. Bon, enfin, maman, tu ne vas pas quitter papa. Ah non, et puis vous vous installer ici, c'est... Ben, c'est juste pas possible, puisque je suis là, moi. Mais je sais pas, je sais plus, moi. Où vous voulez que j'aille ? Non, non, mais attends, attends, maman, t'inquiète pas, d'accord ? On va trouver une solution. Mais oui, on va vous trouver un petit hôtel, très sympa. Non, non, il reste deux lits dans la chambre de Jules, que tu vas t'installer ici, le temps que ça s'arrange. Mais ça s'arrangera pas ! Mais attends, attends... C'est un cauchemar. Mais attends, attends ! Maman, tu t'es déjà disputée avec papa, donc vous allez parler, hein, ça va aller. Non, mais tu sais ce qu'on dit ? L'amour, c'est comme du verre. Une fois brisé, tu peux le recoller. Mais il restera toujours une fissure. Feu et glace. Saison 12, épisode 5. Quand stéphique est de brandon pour Jason, qui n'est autre que son frère, sans savoir qu'il a couché avec Samantha la nuit de l'accident. Bon, je vais m'installer. Je prends le lit du bas. Eh ben, ça tombe bien, moi je prends celui de l'eau. Non, non, attends, attends. Non, 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 non. Bien, alors c'est un petit peu délicat. Est-ce que Paul vous a parlé de Julie ? Julie Ménager. Julie Ménager ? Sa petite amie, apparemment. Ah d'accord, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe qu'ils se sont enfermés dans les sanitaires, qu'ils sont restés coincés et qu'il a fallu appeler les pompiers pour casser la porte des WC. La porte des ? Des WC. D'accord. Non, mais c'est parce qu'en fait, nous, on pensait que c'était un rendez-vous d'orientation. Ah bah, pas tout à fait, non ? Non, 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 je vois ça. Donc, il s'est enfermé dans les... Dans les WC, monsieur. Dans les WC. Alors, il n'y aura pas de sanctions pour l'instant. Non, non, non. Mais je tenais quand même à vous prévenir. Bien sûr, vous avez raison. Et je voulais... Pardonnez-moi, chérie, mais je voulais vous dire, ils étaient, parce que je n'ai pas bien compris, ils étaient tous les deux, donc on parle des deux, hein ? Oui. Les deux étaient enfermés... Dans les WC. Dans les WC. Ah ! Il serait peut-être opportun que vous ayez une petite conversation avec Paul. Ah bah ça, c'est... Alors là, vous pouvez nous faire confiance. Dès qu'on rentre, moi je rentre et je lui parle de cette histoire de... De WC. Voilà. Bien sûr ! Mais attendez, mais ce n'est pas très hygiène. Non, enfin les WC, ce n'est pas fait pour ça. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui parler. D'accord ? Très bien. Je voulais juste vous demander, par contre, pour une raison de sécurité, je pensais qu'on ne pouvait pas, en fait, fermer la porte des... Ah, si, 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 monsieur. Mais bien sûr, la porte des WC ferme ma clé, bien oui. Oui, c'est une question, en fait, d'intimité des élèves. D'accord. Si vous voulez, lorsque les élèves vont au WC, ils doivent pouvoir bénéficier d'un minimum de tranquillité. Alors, évidemment, pas pour... Non, 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 non. Mais pour... Bah oui. Oui, après, ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Voilà, c'est ça. Ils font ce qu'ils veulent, mais pas complètement non plus. Voilà. Bien. Alors, moi, je ne vous retiens pas. Tout à fait. Merci infiniment de votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, une dernière chose, pardonnez-moi. Excuse-moi, je suis bête. J'avais oublié. Vous pouvez m'indiquer les... Les WC ? Oui. Alors, les WC, c'est ça, hein. Alors, les WC, c'est la troisième porte à gauche. Super. Merci. Merci, hein. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Vous ne voulez pas vous asseoir, Monique ? Vous me donnez le tournis, hein. Non, mais moi, je ne peux pas. J'ai encore une fourne nettoyée avant de mettre en route mon sauté de veau. Ça valait bien la peine de brûler nos soutiens-gorge. Eh bien, moi, je n'y peux rien. Ça me fait du bien. Ça me bosse les nerfs. Monique. Vous vous souvenez quand Gina a quitté Brett ? Pour lui faire payer son escapade avec Samantha ? Exactement. Tu ne perds rien pour attendre. La vengeance ne fait que commencer. Feu et glace, saison 27. Épisode 8. Et vous croyez qu'elle s'en est sortie avec un sauté de veau ? Gina ? Bravo, Monique. Oui, enfin, excuse-moi, Paul. On a quand même passé un sale quart d'heure avec la CPO, d'accord ? Je vais faire convoquer pour ça. Non, mais la honte, sans déconner, quoi. Hein, les pompiers, tu sais ce que ça coûte à la collectivité ? Ça va, c'est juste une porte cassée. Eh, oh, oh, s'il te plaît. D'abord, c'est qui Julie Ménager ? T'aurais pu nous en parler, quoi ? J'ai encore le droit à un peu d'intimité, non ? Eh, bro, de un, tu ne parles pas sur ce ton, d'accord ? Et de deux, oui, tu as le droit à une intimité, mais sûrement pas dans les toilettes du lycée, ok ? Bah, justement, est-ce que je peux inviter Julie à dormir à la maison ce week-end ? À dormir ? Ici ? Bah, les toilettes ? Bah, non, oui, bon... À dormir toute la nuit ? Bah, ouais. Bah, je ne sais pas, on n'a pas encore envisagé ça, mais quoi ? Enfin, il faut qu'on réfléchisse, tu vois ? Hein, il faut qu'on réfléchisse ? Ouais, on va réfléchir, c'est ça. Bon, on va réfléchir. On va en parler. On peut en parler, quand même, ça va ! Mais on n'est pas obligé à en parler devant lui, c'est tout. Oh, arrêtez de vous énerver ! Eh, ça sent le brûlé, là ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Monique a brûlé son tableau ! Eh oui ! Et voilà ! Hop, 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 hop ! Ah d'accord, on en est là, super ! Oh, trop frais, mamie, viens, fais une photo Insta ! Bon, attends, euh... Maman, maman, maman ! Est-ce que tu as eu des nouvelles de papa, s'il te plaît ? Bah, oui, 47 a peine manqué ! Ah bah, il est têtu, mais certainement pas autant que moi ! Tu disais quoi ? En deux heures, c'est plié, c'est ça ? Je suis désolée, Isabelle ! Devez-vous faire un sauté de veau, mais... J'ai réfléchi, c'est pas du tout ce qu'on réfléchit, là ! Ah bon ? Oui, on est bête, c'est pas du tout ce qu'on réfléchit, là, évidemment ! Bien sûr, tu penses ? Par contre, faut vraiment que tu nous sortes de là, Brandon, parce que moi, je vais pas tenir, hein ! J'ai un front ! Moi, j'adore la douleur, hein ! On est pas servus en tomate ! Patricia, je vous sers ! Patricia, je vous sers ! Vas-y, mamie, dis quelque chose ! Ce truc est complètement crétin ! Ce truc est complètement crétin ! C'est marrant ! C'est drôle ! Fleurie pas trop fort, c'est de toi dont je parle, mon chère ! Eh, Jules, range ça, s'il te plaît, on a un table, quand même ! Allez, pour les tilles ! Non ! Tu sais très bien que j'aime pas quand les tomates, elles touchent la pizza ! Eh, oh, oh, t'es pas obligée de hurler comme ça, ça va pas, ou quoi ? Mais j'aime pas ! Quand ça se mélange, ça me dégoûte ! Hystérique, n'importe quoi, là ! Non ! Eh, mais c'est la même que maman, c'est flippant, hein ! Ah ouais ! C'est drôle, ça ! N'importe quoi ! Et alors, la copine de Paul, elle peut venir dormir à la maison ou pas, finalement ? Quoi ? Parce que moi, j'aimerais bien vu tes capucines aussi ! T'as une meuf, toi ? Mais de quoi je me mêle, là, espèce de fouine ! Bah, du coup, vous avez réfléchi ou pas ? Vous êtes d'accord ? Bah, on a pas vraiment le temps d'en parler, mais moi, je suis pas contre ! Non, 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 je suis pas d'accord ! Il est hors de question que ça se passe sous mon toit ! Oui, enfin, c'est quand même mieux que dans les toilettes du lycée ! Oui, bah, c'est son problème, d'accord ? Ça ne nous regarde pas, là ! Ça nous regarde un petit peu, quand même ! Bon, bah, vous me préviendrez quand vous serez mis d'accord ! Oh, là ! Oh, là ! Oh, là ! Vous croyez qu'il a déjà... Ah, non, non, il est plus haut, c'est sûr ! Bon, ouais... Moi, je suis sûr qu'il a déjà couché ! Eh, je vous entends, là ! Ah, voilà ! Non, mais, s'il tienne sa mère, à mon avis, c'est fait depuis longtemps, hein ! Parce que, on a quand même retrouvé Isa à 14 ans, en culotte et soutien-gorge, avec le fils du voisin ! Oh, je n'étais sûre que tu nous enfumais, tu pourras plus jamais rien dire, maintenant ! Voilà, super ! Merci, hein ! Génial ! Eh bien, moi, ma première fois, c'était avec Jean-Pierre ! On était dans une grange, au milieu du foin ! C'était d'un romantique ! Oh, là, là ! Enfin bon ! Faut savoir que le foin, ça gratte terriblement ! Ah oui ! Et puis alors, ça rentre partout ! Oui, bah, ça va, maman ! Je pense que tout le monde a compris, tout va bien ! Enfin, le pire, c'est que ton père, il s'était fait piquer par une guêpe ! Il avait les parties en feu ! Hop, 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 hop ! C'est bon, là ! Les bourses comme des kiwis ! Les bourses comme des kiwis ! Non, non, non ! Eh, oh, eh, tu m'étends cette... Ah, éteins-moi ça, là ! C'est pas possible, là ! Prends-toi quoi ! Ok ! T'es prêt, Minou ? Ouais ! Oh, my love, where are you ? J'ai tellement besoin d'oublier les tracas de la coronne ! Oh, lady ! Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais je te dis prince Charles ! Et alors ? Mais alors, c'est son fils, là ! Quoi ? Lui, là, c'est le prince William ! C'est son fils ! C'est le fils de Lady Diana ! Ah, ouais, d'accord, ok ! Ah, sale ! Ah, sale ! Mais tu sais bien, j'ai connerie en famille royale, moi ! Ouais, mais là ! Ouais, mais minou, minou, minou ! Quoi ? Tu crois pas que c'est un acte manqué, là ? De quoi ? Bah, tu vois, tu sors le masque du fils, pile au moment où on commence à parler de la sexualité de ton fils, et que ça te pose un petit problème ! J'ai aucun problème avec ça, d'accord ? Non, mais le prends pas mal ! Ça va ! Je dis juste que là, au lieu de faire l'autruche, moi je crois que ce serait bien d'avoir une petite conversation avec lui ! Un truc un peu père-fils, quoi ! Non, je suis désolé, moi je parlais pas de sexualité avec mon père ! Et puis euh... Non mais c'est vrai, on invitait pas les filles à dormir chez les parents, voilà ! On se débrouillait comme on pouvait à l'époque ! Ils ont qu'à faire pareil, franchement ! Bah oui, bien sûr ! Et puis on pourrait aussi s'éclairer à la bougie, voyager en calèche... Et... On pourrait vivre dans des grottes ! Comme les Cro-Magnons ! C'est bon ça ! Des grottes, des Cro-Magnons... Hein ? Ça j'aime, tu vois ! Moi chérie, tu la connais toi, la nouvelle copine de Paul ? Non ! Tu sais pas si elle est sur Facebook... Je sais pas ! Ça te dirait pas qu'on regarde un petit peu à quoi elle ressemble ? Ok ! Ton nouveau pull gris en mohair ? Non, il est hyper fragile mon pull en mohair ! Mais ton palo aussi il est hyper fragile ! Hum hum... Bon alors je te le prenne une fois mais si tu l'abîmes... Promis je l'abîmerais pas ! Bon alors euh... Elle s'appelle quand moi la meuf là ? Julie Ménager ! Oh... Julie... Attends mais y'en a plein des Julie Ménager là ! Ah attends ça doit être elle, on a des amis en commun ! Ah cool ! Alors ? Ah tiens c'est bon ! Bah attends c'est nul y'a pas de photo d'elle ! Bah non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Maman a 16 ans, lycéenne et enceinte, l'allaitement en toute confiance ! Trop cool ! Elle adore les bébés ! Ouais ! Non attends, y'a moyen d'en savoir un peu plus là ? Faut que je la demande en amie ! Bah d'accord, bah demande-la en amie ! T'es une nouvelle botte ! Je te dis que c'est une dingue cette fille d'accord ? Elle a qu'une envie c'est de tomber enceinte ! T'imagines pas le papa à son âge mais elle a ruiné sa vie quoi ! Tu crois pas que tu exagères là ? Bah non ! Figure-toi qu'il paraît qu'elle est obsédée par les bébés ! De quoi ? Où tu sais ça ? Bah parce qu'on en a parlé avec Laetitia et euh... Enfin bon bref ! Donc moi c'que je dis, c'est qu'il faut qu'on la rencontre d'accord ? Et qu'on les empêche de faire une connerie ! Et bah moi je dis que ça nous regarde pas que Paul il est grand et qu'il est au courant pour les préservatifs ça va ? Merde ! Les préservatifs ! Hé ! Je prends quelle taille ? Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Oui, ça y est. Elsa ? Elsa Juvé ? Oui ? Tu me remets pas ? Terminal B, lycée Paul Verlaine. Gabriel ? Oui ! Gabriel Martinet ! Oh, ça fait un bail ! Mais oui, mais ça alors c'est fou ! Oh ! Alors, Isa, Elsa, euh... Elsa, Isa, Isa, Elsa... Bonjour, c'est la femme. Bonjour. Mais alors qu'est-ce que tu deviens ? Dis-donc, t'as vachement... T'as changé, hein ? T'étais pas partie à l'étranger ? Oui, après mon école de commerce. Oui, j'ai créé ma marque de cosmétiques, je suis partie en Thaïlande. Ça fait quelques mois que je suis revenue, mais je prépare bientôt. Je vais m'implanter à Madrid. Madrid ? Tu sais que je connais bien Madrid, on a une filiale là-bas, j'ai mon collègue Pinto qui est d'origine madridaine, donc euh... Si t'as besoin de tuyaux, un truc comme ça, t'hésites pas, tu me demandes. Ah bah ouais, ça serait super ! Je te donne ma carte, hein ? Hop, tiens. Ah, pardon, excusez-moi. En fait, je crois qu'on va tous les prendre. Ça fait un peu beaucoup, là, quand même, non ? Oh non, je crois qu'on saurait pas en faire, hein mon chéri ? Bon bah merci, hein ? Ouais. A bientôt. A bientôt. Au revoir madame. Au revoir. Madame. Incroyable ! Et mon collègue Pinto est d'origine madridaine, ouais, et moi mon jus d'orange est d'origine orangère. Hallucinant ! Oh, il va se calmer, lui ! Elle se peut être appétit ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Papa ! Oh, qu'est-ce que tu es fou, là ? Jean-Pierre, mais vous êtes arrivé quand ? Ça fait un quart d'heure que je joue ma sérénale à ta mère, elle veut rien entendre ! Parfaitement ! Elle est bien la seule, d'ailleurs, hein ? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont, vos voisins, à faire la gueule comme ça ? Hé, hein ! Faut se l'étendre le guillon un peu, là ! Excusez-le ! Mais il a changé quelque chose, non ? Bah oui, ça a rasé la moustache, je te dis que ça a rajeuni. Oui, ça me rajeuni, oui. Pas du tout. Maman, s'il te plaît, Monique, faut y aller, là ! Et hors de question, hein ! Je n'ai aucune envie de rentrer, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas autant amusée, je reste ici. Quoi ? Hors de question que je reparte sans toi ! Maman, il a raison, mais c'est du tchat, bordel ! T'as complètement perdu la raison, ma pauvre vieille. Enfin, Jean-Pierre, si vous lui parlez comme ça... Mais laissez-les parler, ils ont l'habitude, bordel ! Alors, piste-le, c'est comme ça ! Je plante ma tante dans le jardin, jusqu'à ce que tu aies retrouvé tes esprits ! Quoi ? C'est ça, cause toujours ! Gabriel, fais quelque chose ! Mais je suis comme toi, spectateur du désespoir ! Bon, là, papa, on peut discuter ou pas ? Merde ! Monique ! C'est n'importe quoi, là ! N'importe quoi ! Vendez, là-haut ! C'est une tante canadienne, hein, dite tante de patrouille. Ça n'a rien à voir avec les tantes d'amateurs que tu jettes comme une pizza, là. Là, il faut un peu de concentration. Mais bon, voilà, hein, si tu t'y prends bien, même toi, Gabi. Alors là, en dix minutes, c'est plié. Ça va, là, papa, on a tout notre temps. C'est bien, on peut discuter un peu. Oui, enfin, bon, on va pas prendre un thé non plus, hein. Tiens, fais-moi passer les sardines. Alors, par sardines, j'entends les petits piquets et pas les poissons de mer, évidemment. T'as compris ? T'as pas compris ? Si, 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 mais j'ai compris, c'est marrant d'autre. Ah, ça, c'est une blague qui marche bien, un truc campeur. Moi, j'ai oublié, hein. Non, ben, je vois ça, hein. Sinon, toi, ça va ? Ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Ça va. Enfin, tu sais... Bah, oui. Ouais. Mais bon, euh... Avec maman, ça va ? Ça va. Ça va, euh... Ça va pas tant que ça ? Mais non, ça va pas ! Bah, tu vois, je m'en doutais. Bah oui, t'as raison ! Bah voilà, il faut faire quelque chose, je sais pas... Bah oui, il manquait de sardines ! Quoi ? Non, non, moi, je peux pas finaliser le montage, là, dans ces conditions. Ah non, mais ça va, t'inquiète pas, je... Non, je vais aller chez Bricotruc. Je reviens, je reviens, Gabi. Ah, Gabi. Ça m'a fait du bien de parler. Ouais. Bon, et alors, donc, ton père déjeuner avec nous ? Certainement, toi ! Bah... C'est bon, j'y vais ! Je compte sur vous, hein ? Oui, oui, bien sûr. Voilà, je... je vous présente Julie. Bonjour ! Ravi ! Gabi... Le papa de Paul. Euh, au fait, je suis désolée pour retard, je faisais du baby-sitting. Ah non, il y a pas de soucis, t'inquiète pas. Ah, tu fais beaucoup de baby-sitting ? Oui, plein, j'adore les enfants. Ah... Bon, allez, à table. Allez, euh, à table. Bah, je vais te mettre, ma chérie. Oui, s'il te plaît, merci. Ah ouais, totalement d'accord. Dis donc, pardon. Tu sais qui j'ai croisé l'autre jour, tu viendras jamais ? Rollo Fayol. Tu te souviens ou pas ? Non. Mais si, Rollo Fayol. On était avec lui au lycée. Bon, en fait, j'ai appris qu'il avait été obligé d'épouser Lydia juste après la terminale, parce qu'elle était enceinte. Lydia ? Ouais ! Alors bon, évidemment, il a arrêté ses études, il a enchaîné les petits boulots. Evidemment, pas de formation, donc chômage. Et maintenant, il est complètement alcoolique et gris. Et Lydia, elle est dépressive et obèse. C'est affreux, non ? Oui, sûrement, enfin, comme je veux plus trop qui c'est. Sinon, toi, Julie, alors, t'es en quelle section raconte ? En terminale S. Ouais, enfin, ça peut quand même dire à un moment que ton destin, ça se joue à ça, tu vois. Parce qu'un gamin au mauvais moment, et bam, ta vie elle est foutue. Hein ? Ouais. Hein ? Ah oui, pardon. Ben oui, les bébés c'est mignon cinq minutes, mais après tu te les traînes toute ta vie, hein ? C'est des brise-rêves. Moi, si j'avais pas eu mes filles, eh bien, je rêvais à notre destin, croyez-moi. Ça peut changer une vie. C'est bien simple, quand elles étaient petites, je les appelais mes petits boulets. Hein ? Comme en prison. Toujours accrochées à mes jambes. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente que ce soit fini tout ça. Maman, ça m'en a compris. En plus, elles étaient pénibles. Tiens, tu peux apporter ça à Jean-Pierre, s'il te plaît ? Vous avez un chien ? Non, c'est de mon mari. Euh, bon, et sinon, Julie, alors, tu veux faire quoi, toi, après le bac ? Bah, en fait, je sais pas trop, mais je vais peut-être prendre un peu de temps pour me poser un peu. Hum, d'accord. Tiens, tu veux que je te resserve, bébé ? Ouais, je vais bien, c'est à fait. Bah, tu vois, c'est marrant parce que quand tu l'appelles bébé, comme ça, je... Je revois sa petite tête de bébé à mon grand garçon, à mon polo. Et bien sûr, ça me fait penser aussi aux souffrances atroces liées à sa naissance. Parce qu'alors, attention, on a beau dire, c'est quand même une immonde boucherie. Euh, on mange, Isa, s'il te plaît, là. Attends, excuse-moi, c'est la vie de ton fils, donc ça peut peut-être intéresser sa petite amie. Par exemple, pour Paul, moi, j'ai pris 25 kilos, je ne voyais plus mes pieds, et quand il est sorti... Mon Dieu, j'ai eu tellement mal, je me suis émanouie. Hein, Monique, ça fait mal ? Oh là là ! Moi, pour Gabriel, 32 heures à hurler comme une bête, hein ! Ah bah, il a fallu le sortir, l'engin, hein ! Tout ça, c'est élastique, mais jusqu'à un certain point, hein ! Je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, quand je doute... Oh, 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 Natale, oh, ça va ! Mais enfin, il faut lui dire la vérité, à cette petite ! Les gamins, ça déforme le corps, et après, c'est fichu, tu le rattrapes plus ! Les seins à la taille, les vergetures... Les dents qui tombent... Oui, et encore, les vrais ennuis commencent après l'accouchement ! Parce que, comme on dit, hein, deux minutes de plaisir, des années de galère ! Réfléchis bien, Juliette ! Ça va, on l'a compris, maman ! Encore maintenant, je me demande, et si c'était à refaire... Oh, merde ! S'en déconner, on l'a compris, là ! Attends, mais alors ça, c'est incroyable ! Alors, tu nous demandes de dégoûter la gamine des bébés, et toi, tu te vexes ! Oh, pardon... Vous êtes des malades, ou quoi, là ? Bon, je suis désolée, c'est juste que le profil de Julie, pardon, Julien, pouvait prêter à confusion. Euh, quel profil ? Bah, le profil, là, euh, sur Internet... Putain, mais t'es une psychopathe, hein ! T'as allé espionner ma copine ! Putain, mais en plus, je sais même pas sur quoi t'es tombée, mais elle est même pas sur les réseaux sociaux ! Putain, mais viens, on se casse ! Putain, mais famille, t'es malade, hein ! Oui, bon, bah, euh, ça va, c'est bon, c'est pas ma faute s'il est tombé sur la seule ado qui est pas sur Facebook ! Tu sais quoi ? J'aime pas dire que j'avais raison. Alors, je vais le crier. J'avais raison ! Ouais, mais ça va, ça va ! Excuse-moi, moi, j'essaye de faire quelque chose, parce que si on résume, toi, tu peux parler ni à ton père, ni à ton fils. Ouais, bah, ça s'appelle le respect de la vie privée, je sais pas si tu connais. Ça s'appelle surtout une énorme incapacité à communiquer. Eh bah, t'appelles ça comme tu veux, mais moi, je m'en mêle pas, point final ! Eh bah, parfait, ne t'en mêle pas, ne change rien, j'ai l'habitude ! Du haut, ça va, hein ! Pour tout quoi... Tu peux entrer ? Non. Bon, Paul, écoute, excuse-moi, c'est vrai, j'ai peut-être un petit peu dépassé les limites, là. Carrément, mais... Oui, mais d'accord, mais il faut que tu me comprennes. Non, mais y a rien à comprendre, t'es juste une grande psychopathe ! Non, mais écoute-moi, chérie. Écoute-moi. Le truc, c'est que depuis que t'es tout petit, moi, je suis là pour te protéger. D'accord ? Tu peux pas savoir, quand t'es née, t'as une... une toute petite tête de musaraigne. J'arrivais pas à te lâcher, moi, j'étais scotché à ton berceau. Alors évidemment que je sais que t'as grandi et que c'est normal et qu'il faut que je te lâche. Je suis pas complètement débile. Mais bon, parfois, c'est dur. Voilà. Je réalise pas. Pis du coup, bah... Je fais n'importe quoi. Tu peux continuer les scroutchies sur les pieds ? Ah ouais, bien sûr. T'es ma petite musaraigne. Ouais, fin, t'emballes pas. Si ça foire avec Julie, je te le pardonnerai jamais. Oui, oui, bien sûr. En fait, tout ça dépend du business plan qu'on est en train d'élaborer. Ce qui est sûr, c'est que le budget prévisionnel plaide plutôt en faveur d'une augmentation de l'actif. Mais bon, tu sais ce que c'est. J'hésite encore. Je comprends, ouais. En même temps, quand tu regardes la courbe de croissance du produit, c'est un peu flippant. Et bah pourquoi tu lui donnes pas un âge osseux ? Ça peut te rassurer. Comment ça, un âge osseux ? Bah tu sais, quand tu t'inquiètes de la courbe de croissance des enfants, il y a toujours quelqu'un qui te dit qu'il faut leur faire un âge osseux. Parce que tu me parlais de courbe de croissance. Non mais là, on parle d'un produit sur un marché. Il n'y a pas de croissance des eaux. Non mais c'était une blague en fait. Mais bon, laisse tomber. En tout cas, je te disais, la courbe de croissance. Je ne sais toujours pas si je vais positionner le produit sur une niche ou si je vais, tu vois, le mettre sur le marché directement. Voilà, on tente. Il faut quand même faire attention au COEF, tu vois. On fait des études, tout ça. Tout est contrôlé, mais il y a le même type. ... Oh, je t'aime ! Oh, Sam ! Oh, je t'aime tellement ! Je suis ton père ! Bah voilà, en gros, tous les défis que je dois faire face... Excuse-moi Elsa, tu sais quoi ? Moi, j'ai un rendez-vous urgent, j'avais complètement oublié. Mais je t'envoie le numéro de Pinto pour les contacts en Espagne. D'accord ? Bonne journée. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Bah, toi déjà, tu récupères ta chambre. Et toi, mon nouveau manteau ? Ah non, j'en ai marre de tes affaires. Une heure du matin, samedi. Minuit. Vendu. Et Paul, lui, il peut pas nous aider ? Ouais, non, Paul, il fait encore la gueule. Mais bon, une chose après l'autre. Déjà, on va se débarrasser de Papi et... On va... Réconcilier Papi et Mamie. Et après, on verra. Ok ? Allez, go ! Eh bah go, 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 go ! On y va, on y va ! Alors, on est sur le coup, là ! Hop, hop, hop ! Vas-y, vas-y, go ! T'inquiète, ok. Attends, voilà. Attends, faut être gros, là. T'inquiète, ça va. Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites quoi, là ? On recrée la grange de Papi et Mamie, pour qu'il retombe amoureux. Idée de maman. Ok. La touche presque finale. On va acheter lourd, ce truc, là. Attention, mon lapinou. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Hum ! Hum ! Hum ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Hum, je t'aime, mon amour. Maman aussi. Mais qu'est-ce qu'il... C'est dégueu, il y a des endroits pour faire ça. Bon. T'inquiète pas pour lui, j'ai trouvé une solution. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout est prêt. Mais, où est Jean-Pierre ? J'ai pris go-truc. Encore ? Bah oui, il voulait se calmer les nerfs. Ah non, mais il faut aller chercher tout de suite. Monique ne va pas tarder, son massage se termine dans dix minutes. Dix minutes ? Ok, bouge. J'y vais. Hé, tu nous le mets en condition. Ouais, t'inquiète pas. Hé, ça donne. Je te kiffe. Pareil. Allez, vas-y. Ouais, amène les bêtes. C'est parti. Les fleurs, les fleurs. Oh là là. Tu le crois, ça ? Je voulais des œillets auto-opturants. Ils ont des œillets... Attends, c'est pas le train, les gars. Ah non, mais vraiment, hein. Magasins d'amateurs, hein. Mais, qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Je voulais te parler... J'ai un gros problème de communication avec Paul. Ah bon ? C'est difficile. Ah ouais, ouais, ouais. Bah c'est vrai qu'aussi, toi et moi, on se parlait pas beaucoup, hein, quand on était à la maison. Ah bon ? Bah oui. C'est même maman, hein. Je pense que maman, elle a besoin, hein, que tu lui dise que... que tu l'aimes, que tu penses à elle, que... que t'as besoin d'elle, tu vois ? Oh. Bah oui. Tu sais, Gaby ? Une tente canadienne... Oh putain. C'est difficile à monter, mais quand tu l'as, c'est pour la vie. Arrête avec tes tente canadiennes, là, je te parle de maman ! Mais moi aussi, je te parle de maman ! C'est une métaphore ! Une tente canadienne, c'est difficile à monter, mais quand tu l'as, c'est pour la vie ! T'as compris ou pas ? Hein ? Gaby ? Oui, oui, oui. Oui, j'ai compris. Mais enfin... Papa, tu crois pas qu'on peut trouver mieux, là ? Ah bah après... J'sais pas... Oui... T'as une idée ? Mais j'en ai plein, des idées ! Ah bon ? Oui ! Non, mais monte ! Oui, non, mais... Tout de suite ! Oui, 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 j'arrive ! Allez, courage ! Je t'ai préparé une petite surprise ! Je t'ai préparé une petite surprise ! À vous ! Non, je vous plaît, je t'en prie ! Attends, attends, attends ! Non, écoute, il faut vraiment que tu reviennes à la maison ! Voilà, sans toi, je suis comme un... un marin sans boussole, je suis comme un baie de bois sans oasis, je suis comme un... un chasseur sur... Un chasseur sur son... Un chasseur sans son chien ! Quoi ? Un chasseur sans son chien ! Ah non, c'est ce que j'ai dit ! Non, non, t'as dit chasseur sans son chien ! Ok, on enchaîne ? Voilà, je te le dis avec mes mots, je suis comme une entrée sans son paillasson ! Enfin voilà, quoi ! T'es ma petite femme et puis... Hein ? Oh, mon bébé ! Oh ! Hey ! Ah ! Mais votre, c'est à toi que je ressemble ! On a les mêmes allergies ! Bah, disons que t'es hérité, euh, demi-heure de deux. Oui. Eh, Paul ! Va voir ! Tu sais, euh... Tu sais que ces derniers temps j'ai pas été très ouvert à la discussion pour moi ? Quand on discute avec Julie, mais je voulais te dire que... j'ai trouvé une solution qui peut arranger tout le monde, d'accord ? Papy, il sert plus de la tente ! On peut la laisser porter dans le jardin ! Et puis, euh... Et puis, si t'as besoin d'avoir une discussion... d'homme à homme, tu peux t'apprendre trois petites choses, enfin, les bases ! Viva Baba ! Ouais, 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 ouais ! On va y aller mollo sur les conversations hyper intimes, hein, par étapes, nous ! Ok ? Bon ! La famille, puisque tout le monde a l'air détendue, il est grand temps que je vous parle de Kezia, mon nouveau petit copain ! Parce qu'en fait, on n'a pas trop d'endroits pour se voir, et je me disais... Non, mais la famille ! Non, mais la famille ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez 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 ! Pardon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !